Nouveau point sur l'actualité, bienvenue à tous. La RDC prend part à la 70e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU qui sera marquée cette année par les questions de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Le ministre des Affaires étrangères et Montibanda représentent le chef de l'État à ses assises. Il a, dans ses différents échanges, lancé un appel vibrant aux Américains de venir investir en République démocratique du Congo où les autorités se sont engagées à restaurer une paix durable et une sécurité dans les affaires. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Matata Ponyo a eu ce matin une séance de travail avec le staff dirigeant de Congo Airways. Cette délégation a été conduite par le ministre des Transports et Voix de Communication, Justin Kalumba. Au menu des échanges, l'arrivée du deuxième Airbus A320 ce week-end à Kinshasa et le début très prochainement des vols commerciaux domestiques. A bord de ces minibus se trouvent les staff dirigeants des Congo Airways. Les différents membres que composent les conseils d'administration sont présents à la primature. On peut sans trop réfléchir, déduire qu'il y a une bonne nouvelle qui s'annonce. Justin Kalumba est à la tête de cette délégation. Dans la salle, l'ambiance est plutôt bon enfant, sous l'œil vigilant du premier président de la RDC, Joseph Kassavou. Matata entre. C'est quoi la bonne nouvelle ? Cette réunion se tient évidemment au lendemain. Elle a lévé la saisie d'un autre avion qui était bloqué à Dublin, mais qui, selon les dernières informations, serrait déjà au Maroc, en route vers la République démocratique du Congo. Congo Airways, c'est une compagnie qui appartient à près des 75 millions d'habitants. Congo Airways, c'est un drapeau national. Congo Airways, c'est l'âme, c'est l'esprit de tous les compagnies. Ça n'appartient à personne d'entre nous ici, ça n'appartient à tout le monde. Oui, l'autre Airbus A320 de Congo Airways sera bientôt à Kinshasa. Depuis Dublin, où il a été saisi, un compromis a été trouvé. Une grande délivrance après l'avion, le blocage de l'avion pendant toutes ces semaines et l'incertitude qui planait sur le sort de l'avion, même si nous étions très confiants. C'est une grande délivrance. L'appareil a atterri à Casablanca cette nuit à 1h32 du matin. Demain, il est attendu à Kinshasa. Donc demain, samedi, à 11h exactement, l'appareil atterrira à Njili. Après la grande victoire de la RDC, vous savez, notre avion avait été saisi injustement sur une procédure infondée. Le droit est passé et nous a rendu notre avion. Congo Airways va enfin récupérer son deuxième Airbus A320. Il y a un mois, suite à une décision de la justice irlandaise, saisie par la société américaine Mimico, LLC, qu'elle appareil a été saisi. L'avion du président de la République ou du gouvernement ne peut être saisi. C'est un moment très fort, un moment historique parce qu'en fait, nous sommes en train de parler du lancement de la nouvelle compagnie nationale qui est renais des cendres d'Airzaïr, qui a fait la fierté de notre pays dans les années 70 et 80. Un avion qui fait du service public comme la Poste ne peut être saisi. Un avion de réserve d'une compagnie de transport ne peut être saisi. La RDC s'est retrouvée dans ces cas. Une fois à Kinshasa, la compagnie va se lancer dans les vols commerciaux à l'intérieur de la République démocratique du Congo. En attendant, bienvenue, Mouze. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation internationale des douanes. Kunio Mikuria est venu plaider pour la ratification de la convention de Kyoto Révisé. Cette convention est à la base de la connectivité des douanes aux frontières au niveau régional. Oba Minaku a également échangé avec le président du Parlement panafricain, Kondo Dang, le terrorisme, le processus électoral ainsi que le développement ont été abordés par les deux personnalités. 10 heures. Le secrétaire général de l'Organisation internationale des douanes, Kunio Mikuria, arrive au bureau du président de l'Assemblée nationale. Après le poignet de main, les échanges entre Oba Minaku et Sonot sont basés sur les développements du secteur des douanes en République démocratique du Congo. Le secrétaire général l'a plaidé pour la ratification de la convention de Kyoto Révisé d'un cadre normatif. Kunio Mikuria n'a pas manqué de faire remarquer les avancées réalisées par la République démocratique du Congo pour la modernisation des services de douane. Cette convention qui est la base de connectivité aux frontières pour au niveau global et au niveau régional tel que l'Union africaine, ce qui est nécessaire de ratifier. A son tour, le président du Parlement panafricain a conféré avec le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku, sur les grandes questions d'actualité en Afrique sur le plan politique, environnemental et économique. Il faut absolument que l'Afrique se mobilise pour parler d'une seule et même voix face à nos partenaires qui de plus en plus polluent et nous subissons des pôles de cette pollution. C'est nous qui gardons l'atmosphère sain. Il faudrait arriver à Paris que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Nous avons également évoqué le problème de terrorisme qui sévit en Afrique, le problème de la maladie, le problème de la faim. Toutes ces questions d'intérêt continental peuvent trouver une réponse commune par le biais du Parlement panafricain si les États venaient à ratifier le protocole qui fait de lui un organe législatif. Autre sujet, Patrick Bologna est le nouveau président de l'Alliance pour le Congo-ACO. Si vous ne connaissez pas ce parti, c'est en son nom que Dany Banza, alors président, avait signé la lettre dite du G7. LACO, qui l'a désavouée, depuis réaffirme son attachement à la majorité présidentielle et à son autorité morale, Joseph Kabila, et c'est le sens à donner à l'investiture du nouveau président par les membres fondateurs. Dès que nous avons eu la triste nouvelle de cette lettre... Secrétaire général de LACO avant l'auto-exclusion du G7 de la majorité, aujourd'hui, c'est en qualité de président du même parti qu'il fait cette déclaration après son investiture par le collège des fondateurs qui s'est désolidarisé de Dany Banza-Malova pour avoir engagé le parti dans une aventure irresponsable sans consultation préalable. C'est une histoire qui appartient à une personne et qui peut décider comme il le veut. Et aujourd'hui, je crois que vous avez fait preuve des maturités. Et j'espère que nous allons continuer dans ce sens-là. Et dorénavant, j'aimerais que vous puissiez vous rassurer que les choses vont beaucoup changer. Ça ne sera plus comme avant. Patrick Bologna insiste, l'Alliance pour le Congo est unie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et proclame son attachement à la majorité présidentielle et son autorité morale pour la personne de Joseph Kabila Kabangé, président de la République. LACO est bel et bien dans la majorité. Nous soutenons le président de la République, Joseph Kabila, et la position d'une personne ne peut pas engager tout un parti. LACO, nouvelle formule d'en appeler à la vigilance et à la préparation aux prochaines élections. Le parti ambitionne de maximiser les sièges afin de compter davantage dans l'échiquier politique. Les députés originaires du Okatanga se sont aussi prononcés ce vendredi pour soutenir la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. La même démarche a été menée par les députés du Nord-Kivu qui ont réaffirmé leur allégeance à l'autorité morale de la MP et confirment leur soutien pour la matérialisation de sa vision politique. Après l'acte posé par les fondeurs de la majorité présidentielle, la majorité parlementaire s'est consolide autour du président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Cela s'atteste par les déclarations qui fusent de partout. C'est les cas des députés du Okatanga qui ont fait une déclaration témoignée à l'allégeance à l'autorité morale, Joseph Kabila Kabangé. Réitérons notre fidélité au président de la République et autorité morale de l'AMP, son excellence Joseph Kabila Kabangé. Désapprouvons l'attitude et le comportement du G7 qui ne favorisent ni le dialogue ni l'unité au sein de notre famille politique. Appelons la population congolaise en général et celle du Okatanga en particulier à soutenir le président de la République dans sa démarche pour la paix, la stabilité des institutions ainsi que la concorde nationale. A leur tour, le député originaire de Routchourou a confirmé leur appartenance à la majorité présidentielle. La démarche initiée par le groupe du G7 n'est pas de nature à maintenir la cohésion au sein des institutions de la République et nous la désapprouvons. Désapprouvons également toute tendance à faire croire à l'opinion que les chefs de l'État auraient l'intention de violer la Constitution alors que son mandat court encore. Nous nous réjouissons par ailleurs de constater que malgré quelques défections observées, les chefs de l'État conservent une large majorité au Parlement. Considérant les efforts engagés à ces jours pour pacifier durablement la province du Nord-Kivu en particulier et tous les pays en général, les élus nationaux de la province du Nord-Kivu et de la majorité présidentielle réitèrent leur soutien à son Excellence Joseph Kabila Kabangé et l'encouragent à poursuivre sans relâche ses efforts pour la consolidation de la paix et la reconstruction du pays. Les jeunes leaders regroupés au sein du Forum National des Jeunes issus de la société civile, de l'opposition et de la majorité se sont prononcés également sur ce qu'ils qualifient d'agitation qui s'est emparée de la scène politique nationale. Agitation qu'ils qualifient de calcul personnel des politiciens. Ils demandent aux animateurs de toutes les institutions de poursuivre sans désemparer la mission leur confiée par le souverain primaire. Ils appellent les acteurs politiques à plus de conscience car ont-ils précisé les problèmes des Congolais sont nombreux et attendent des solutions structurelles. Je vous propose un extrait de cette déclaration. Nous, leaders des organisations des jeunes issus de la société civile, de l'opposition et de la majorité, avons observé avec distance une certaine agitation qui s'est emparée de la scène politique nationale. Une fois de plus, des politiciens chevronnés ont réussi ce qu'ils savent de plus faire, à savoir polariser l'attention du peuple vers les calculs personnels. Sous nosiers, la démocratie est née avec les douleurs d'enfantement macabre. Elle se consolide au jour le jour et contribue à la stabilisation des institutions, conditions sine qua non de la paix, du développement, de la modernité et de l'émergence. Nous savons que des politiciens de carrière qui ont repris du service, téléguideux de l'extérieur comme à leurs habitudes, comptent beaucoup sur la jeunesse pour exécuter des plans inavoués. Sachez, mesdames et messieurs politiciens, que cette époque où vous vous serviez de nous est révolue. Rappelez vos enfants qui vivent luxueusement à l'étranger pour qu'ils vous aident une fois. Ne comptez plus sur nous. C'est pourquoi nous demandons aux animateurs de toutes les institutions de poursuivre sans désemparer la mission leur confiée par les souverains primaires. Les problèmes des Congolais sont nombrés et attendent de vous des solutions structurelles. Ne vous laissez pas distraire par aucune sirène. Sachez que de la stabilité des institutions que vous devez garantir dépend notre avenir à nous, jeunes et celui des générations futures. Faire participer les jeunes volontaires congolais au programme des jeunes volontaires de l'Union africaine à travers le corps national de ces structures, tel est l'objet de la sensibilisation à laquelle s'emploie Francine Mouyumba. C'est ainsi qu'elle a initié une activité facilitant justement à ces jeunes la possibilité d'être recrutés. Le programme des corps des jeunes volontaires de l'Union africaine est un programme continental de développement qui favorise le bénévolat chez les jeunes professionnels dans tout état membre de l'Union africaine. Programme qui pour la présidente de l'UPJ devra aussi être adopté par le gouvernement de la République démocratique du Congo qui devra à son tour penser à déployer dans toutes ces différentes institutions des jeunes volontaires en vue de construire le professionnalisme et le sens de responsabilité. C'est ainsi que pour promouvoir cette démarche, elle sensibilise les jeunes volontaires congolais à travers leur corps national sur le bien fondé de travailler en tant que jeunes volontaires de l'Union africaine. Aux côtés du président du conseil provincial de la Genèse et du coordonnateur national des corps des jeunes volontaires de la RDC, la présidente de l'UPJ leur a expliqué comment faire pour être recrutée. Elle va donc insister que son souhait est qu'un programme du genre soit initié au profit de l'ensemble du territoire national. Son souci, voire la jeunesse congolaise également émergée car le pays porte un mandat de la jeunesse à travers elle. Une démarche saluée par Alain Makuta, coordonnateur national des corps national des jeunes volontaires. Quant aux préoccupations qu'avaient les jeunes sur certaines contraintes pour postuler, il y a eu des réponses satisfaisantes. L'assistance a eu droit à plus d'explications lors d'une projection, histoire de mieux faciliter la compréhension, notamment sur les critères, tels que renseigne le site de l'Union africaine via le lien youf.africaine.